3ème FEC du FMI Décaissement de 31,9 millions de dollars Le Conseil d'administration du FMI a annoncé lundi le décaissement immédiat de 31,9 millions de dollars pour couvrir les besoins de financement extérieur et budgétaire Cette 3ème tranche de financement dans le cadre de la facilité élargie de crédit ou FEC porte à environ 159,7 millions de dollars le cumul des décaissements Le FMI en général à position est qu'il est important d'avoir des mesures correctives ainsi que des mesures préventives et nous travaillons avec les autorités pour asseoir ces mesures-là et nous encourageons les autorités dans l'accélération de l'adoption de certaines mesures dont notamment le partage ou l'accès de la Cour des comptes aux différents systèmes d'information du ministère de l'Economie et des Finances Un accès en tant que vérificateur externe qui permettrait de faire une vérification de temps réel des différents systèmes Aussi un peu plus d'autonomie au niveau de la Cour des comptes L'opérationnalisation de certaines agences pour la lutte contre la corruption et le bon financement d'argent L'opérationnalisation notamment de la veille récemment et des mesures entreprises pour accélérer aussi l'exécution des dépenses que ce soit de l'investissement ou que ce soit des dépenses sociales Aujourd'hui Madagascar doit augmenter ses recettes mais doit augmenter ses recettes principalement pour pouvoir dépenser et augmenter aussi ses dépenses et encore une fois mettre les bases pour une croissance solide, soutenable et inclusive Dans ce sens, augmenter les recettes permettrait de donner plus de marge budgétaire à l'Etat pour accélérer les dépenses nécessaires au développement du pays Et nous encourageons les autorités à faire le nécessaire en travaillant avec eux pour pouvoir aider à l'avancement de ces projets A l'issue de la deuxième revue du programme qui s'est achevé lundi le conseil d'administration du FMI a indiqué que la mise en oeuvre du programme a été mitigée pour cause de retard dans les réformes structurelles et un environnement extérieur difficile entre autres Le passage au conseil nécessite un certain nombre de discussions préalables et certaines réformes en prennent plus de temps que d'autres et la mise en oeuvre de ces réformes a pris un certain retard et les discussions étaient assez longues parce qu'il fallait décider un peu de quelles seraient éventuellement les réformes à prioriser et comment les mettre en place et aussi comment mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires et dans ce sens-là, les revues ont pris un certain nombre de retards et on commence bientôt pour la prochaine étape pour essayer de rattraper un peu ces retards Je vous avais parlé tout à l'heure du rehaussement du plafond sur le passif et le camp, vous pouvez en dire plus ? Suite aux retombées de la guerre en Ukraine, les craintes internationaux ont flambé un peu à l'échelle internationale et il fallait adapter un peu le budget pour qu'ils puissent accorder les transferts nécessaires que ce soit au niveau des préalables pompes, que ce soit au niveau des transferts pour certaines entreprises publiques dans la GERAMA Dans ce sens, la loi de finances rectificative a permis d'augmenter les transferts accordés éventuellement légèrement de 380 milliards d'arrière à 500 milliards à ceux qui ne comprennent pas, entre autres, les paiements des factures au titre d'électricité de l'État ou les arriérés au titre de ces factures Sur un autre volet, par rapport au prix de la PAN, la pratique dans le passé était liée à un système où il y avait compensation entre les arriérés de l'État d'une part et les arriérés des pétroliers d'autre part et ce seuil qui était en net de 100 milliards a été révisé à un seuil brut pour pouvoir essayer d'éviter cette pratique de tête croisée qui s'accumule et qui greffe un peu l'exécution budgétaire et qui est à l'encontre des meilleures pratiques en la matière et dans ce sens, un nouveau seuil a été proposé pour 2022 qui est de l'ordre de 300 milliards ce seuil-là prend en compte notamment les discussions en cours entre les pétroliers et l'État et on espère que ces discussions pourraient aboutir rapidement sur des décisions pour pouvoir impurer ce passif existant Le FMI encourage ainsi les autorités à accélérer certaines réformes Andra Dueln La secrétaire générale de l'OIF reçue à Yavelu Le président de la République Andra Dueln a reçu hier au palais d'État d'Yavelu la secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mouchikiwabo Les deux personnalités ont passé en revue les projets de coopération entre l'OIF et Madagascar portant sur le rayonnement de la langue française, la promotion du numérique, la lutte contre le changement climatique et l'éducation La secrétaire générale de l'OIF a exprimé le souhait d'intensifier la mise en œuvre des projets de l'OIF en faveur de l'autonomisation des femmes en milieu rural par le biais de l'entrepreneuriat Par la même occasion, un chef de l'État malgache au prochain sommet de la francophonie qui se tiendra les 19 et 20 novembre prochains en Tunisie Écoutons ses propos Cette audience avec le président de la République est une audience pendant laquelle nous avons passé en revue l'action de l'OIF à Madagascar notamment des actions de coopération J'ai fait part au président de la République notamment de deux initiatives qui marchent très bien sur l'autonomisation des femmes rurales avec un soutien du Fonds de la francophonie avec elles qu'on va passer à l'échelle et le projet qui va devenir beaucoup plus important qui va passer de la phase pilote à une phase beaucoup plus importante sur l'octroi des actes d'État civil Nous avons également parlé de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui des grands rendez-vous mondiaux du sommet de la francophonie auquel le président de la République prendra part qui se tiendra les 19 et 20 novembre en Tunisie Et puis nous avons aussi parlé de l'éducation Il m'a fait part de cette grande initiative de Madagascar émergent Nous avons donc passé en revue à la fois la coopération entre la francophonie et ce beau pays qui est notre pied-à-terre dans l'Océan Indien mais aussi des soucis et des opportunités qu'il y a dans le monde aujourd'hui Projet PASF Un prêt d'environ 14,52 millions d'euros Côte d'envoi officiel hier du projet d'appui à l'industrialisation et au secteur financier PASF pour un prêt d'environ 14,52 millions d'euros via le Fonds africain de développement qui est le guichet de prêt à taux concessionnel de la Banque africaine de développement Cinq filières prioritaires sont agréées avec le secteur privé En premier lieu l'agrobusiness qui inclut la transformation des produits agricoles dont les PPN, les produits d'élevage et de la mer Madagascar continue en effet d'emporter ses denrées alimentaires à hauteur de 600 millions de dollars par an Les autres filières concernées par ce prêt sont le textile, les industries de transformation telles que la fabrication de ciment, d'huiles essentielles et les énergies renouvelables, biogaz, éthanol Écoutons les précisions du ministre Edgar Zafnjava concernant ce projet Aujourd'hui l'industrie ne contribue aujourd'hui qu'à hauteur de 15% de notre PIB L'objectif est de passer cette contribution à 25% d'ici 2028 soit une augmentation de 10% Ce qui représente 1,5 milliard de dollars de richesse à créer 1,5 milliard de dollars de richesse à créer Dans cette marche, les filières prioritaires suivantes ont été agréées avec le secteur privé à l'occasion de deux dialogues public-privé intenses consacrés à l'industrialisation L'agro-business Ceci inclut la transformation des produits agricoles à commencer par les produits de première nécessité des produits d'élevage et des produits de la mer Il faut savoir que notre pays actuellement importe encore aujourd'hui 600 millions de produits alimentaires par an 600 millions de dollars Deuxième industrie, c'est l'industrie textile Après, les industries de transformation minières telles que la fabrication du ciment les huiles essentielles et les énergies renouvelables biogaz et éthanol Les besoins sont donc identifiés et la stratégie pour y parvenir est très très claire à attirer les investissements nationaux et les investissements directs étrangers dans ces filières prioritaires Pour y parvenir, nous visons deux principaux moyens d'une part poursuivre les réformes pour l'amélioration du climat des affaires et d'autre part mettre en place les projets industriels ces zones d'émergence industrielle dans le cadre du plan émergence Madagascar pour accueillir les investissements En tant que projet d'appui à l'industrialisation le PASF devra permettre d'accélérer la mise en œuvre des réformes pour l'amélioration du climat des affaires et de mettre en place les zones d'émergence industrielle dans le cadre du plan émergence Madagascar afin de favoriser les investissements Ce projet devra aboutir à la mise en place du FN de développement industriel tant attendu par le secteur privé de l'ambiance de l'ambiance et de la force